Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du projet CASPER car ce token correspond complètement à la philosophie de cette chaîne YouTube, à savoir l'investissement long terme en DCA sur des actifs dépréciés. Un jeton déprécié a une valeur actuelle inférieure à sa valeur théorique. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Mais avant de commencer, je vais répondre à quelques commentaires de la communauté car si tu fais l'effort de laisser des commentaires, il est normal que moi aussi je fasse l'effort d'y répondre. Alors quelles sont les questions du jour ? Je vais prendre la première qui est de JTTAG qui me dit merci pour tes vidéos, peux-tu parler de XLM ? Donc c'est un token, merci. Donc XLM c'est le token du projet Stellar. Et en fait JTTAG je vois très bien pourquoi tu me poses cette question car ces derniers temps je parle du token XRP, donc de la société Ripple, et il est vrai que ce projet Stellar est très proche du projet XRP. Mais quand même il diffère sur beaucoup de points. Il faut savoir que ce projet Stellar propose un réseau financier complètement décentralisé et open source et qui va être une plateforme de paiement mais aussi une plateforme d'échange de crypto-monnaie vers des monnaies fiduciaires et inversement. Donc il y a quand même certaines différences techniques et aussi philosophiques entre ces deux projets mais il est vrai qu'on va parler de ce token XLM dans les prochaines vidéos pour voir, pour essayer de comprendre et d'analyser pour simplement nous faire une idée si ce token est vraiment déprécié et si ça vaut le coup de s'y intéresser pour un investissement. Merci à toi Jitag de m'avoir posé cette question. Alors PetitPouf35 qui me dit Bravo j'aime quand les youtubeurs sont transparents, il y aura toujours des mécontents. Alors PetitPouf35, tu dois faire référence à la vidéo que j'ai fait ce matin, donc c'est la vidéo précédente, où j'ai répondu à un commentaire négatif qui me disait que je demandais trop souvent de m'abonner à mes comptes youtube et twitter et qu'il ne voulait pas le faire. Donc je lui ai répondu dans la vidéo précédente. Effectivement j'ai été transparent car j'ai même montré ce que je gagnais actuellement avec la chaîne youtube. Pour 25 vidéos en un mois, je gagne environ 104 euros. Ce n'est pas grand chose et comme tout le monde, j'essaye d'augmenter mes revenus et pour augmenter ses revenus sur youtube, il faut absolument avoir des abonnés, avoir des likes, des commentaires et c'est tout cela qui fait que les revenus vont augmenter. J'ai précisé aussi que je ne cherche pas à avoir un salaire de la part de youtube car je suis entrepreneur, j'ai des sociétés, j'ai déjà un salaire qui me permet de vivre confortablement. Tout ce que je vais gagner aujourd'hui sur youtube et peut-être demain sur twitter, ce sera dans un seul but, pouvoir déléguer des tâches de travail, des tâches aujourd'hui qui me prennent du temps, de montage de vidéos, de faire des miniatures, de m'occuper des différents réseaux sociaux. Donc là, tout ce que je vais gagner, ça va me permettre justement de pouvoir déléguer toutes ces tâches, d'avoir des administrateurs, d'avoir des modérateurs sur les réseaux sociaux que je puisse payer car tout travail mérite salaire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés mais j'ai une stratégie pour augmenter le nombre d'abonnés de ma chaîne et pour cela, il va falloir vraiment que je me concentre sur les recherches, sur les informations, pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu de qualité. Et pour cela, il faut à tout prix que j'arrive à déléguer les tâches de travail qui me font perdre beaucoup de temps. Voilà, merci pour ta question petit pouf. Voilà, donc des mécontents, je ne pense pas qu'il était mécontent envers moi spécialement. Je pense que c'est un ensemble, c'est vrai que beaucoup de Youtubers demandent les mêmes choses, de s'abonner, de liker, de mettre des commentaires. Mais voilà, donc j'ai voulu lui répondre. En plus, il a vraiment argumenté son point de vue. Je ne lui en veux pas et j'espère qu'il restera sur la chaîne. Nature and Animal qui me dit « Mais personne ne s'intéresse au Luna et à l'XRP. » C'est un gros shitcoin. Fait des airdrops. Rebus. WannaCry l'a fait déjà. Alors nature and Animal, écoute, déjà tu dois respecter chacun. Chacun peut investir par rapport à ses principes, par rapport à ses croyances. Si toi tu penses qu'investir dans un projet parce qu'il y a un airdrop, c'est une manière efficace de l'aborder, libre à toi de continuer sur cette stratégie. Moi je pense que la variable airdrop n'est pas suffisante pour pouvoir investir dans un projet. Et je continuerai à croire qu'il y a d'autres variables à prendre en compte pour pouvoir investir. D'ailleurs sur cette chaîne, je parle quelques fois de airdrop. J'ai parlé d'ailleurs de ce airdrop robust. J'en ai fait même une vidéo tutoriel comme WannaCry l'a fait. Au passage, bonjour WannaCry, c'est un super YouTuber. Il est spécialisé dans l'écosystème Cosmos. Allez le voir, il est super sympa. Voilà pour ma réponse nature. Encore une fois, il faut respecter tout le monde. Si toi tu penses que Luna et XRP sont des shitcoins, libre à toi. Maintenant il va falloir quand même que tu fasses un peu des efforts, que tu ailles checker l'information et surtout que tu regardes quelles sont les communautés qui sont derrière ces deux projets. Et là tu vas voir qu'il y a une communauté puissante derrière ces deux projets et qui en font une force vive pour Luna et pour XRP. Après, effectivement, on aime ou on n'aime pas. Ça peut être un shitcoin pour certains, ça peut être une opportunité pour d'autres. Merci pour ta question nature. Alors une question de Marc qui me dit perso, vu le market cap du XRP, 20 milliards de market cap dilués, ceux qui misent dessus peuvent espérer à moyen terme 1 x 2. À mon avis, il y a d'autres tokens qui sont beaucoup plus intéressants, donc le Casper, le GLD, etc. Effectivement, il n'y a pas que XRP dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a sûrement d'autres actifs qui sont plus intéressants que ce projet XRP, que ce soit en termes de potentiel, mais aussi en termes de philosophie du projet. D'ailleurs, merci Marc de m'avoir fait penser à ce paramètre qui est le market cap dilué. Il va vraiment falloir qu'on évoque ce paramètre que je vous explique à quoi il sert dans le processus de décision. Pour terminer cette réponse, si je parle aujourd'hui beaucoup du Luna classique et de l'XRP, c'est que ces deux projets ont à peu près la même histoire. Ils ont connu la gloire, ils ont connu l'enfer et aujourd'hui, on va voir s'ils arrivent à renaître. Donc c'est vraiment deux cas d'école qui vont nous permettre de faire progresser notre mindset et notre état d'esprit. Mais c'est vraiment des exemples qui me servent pour créer des vidéos et amener petit à petit des touches de mindset pour pouvoir vous faire progresser. Mais bien entendu, tu vois, je vais parler d'ailleurs du token CSPR qui est CASPER dans cette vidéo et le GLD, j'en parlerai aussi. Et d'autres actifs comme HBAR, CKB, MATIC, ILUVIUM. Il y a vraiment plein d'actifs qui sont intéressants et que nous allons voir vidéo après vidéo. Allez, je vais prendre un dernier commentaire de JBNES qui me dit merci pour la présentation. Par contre, je suis circonspect sur l'utilisation des Soulbun tokens dans ce projet. Alors, il parle du projet XBORG. Alors ça, c'est une super bonne question. C'est une vidéo que je vais vous présenter bientôt, les Soulbun tokens, car il va falloir s'y intéresser de près. Alors, en résumé, un Soulbun token, c'est un token qui est non transférable, mais qui peut être modifiable. Il va y avoir plein d'utilités possibles peut-être dans l'avenir. Par exemple, demain, nous pourrons avoir un permis de conduire qui est un Soulbun token. Et si, par exemple, on ne fait pas une visite médicale, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais s'il y a des choses à faire et qui ne sont pas respectées, le Soulbun token pourrait être retiré. Pareil pour un diplôme, pareil pour un médecin qui doit faire des formations, pour un étudiant qui a son diplôme, ainsi de suite. Donc, le Soulbun token, c'est une technologie NFT qui est non transférable, qui peut être modifiée. Et il y a énormément d'utilités qui vont arriver avec cette nouvelle technologie. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez, arrêtons pour les commentaires. N'oublie pas que si tu souhaites que je réponde à un de tes commentaires, il faut que tu le poses sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour parler du token et du projet Casper. Alors, pour résumer, ou plutôt pour vulgariser ce projet Casper, je dirais qu'il a réussi à inventer une technologie qui va lui permettre de connecter des entreprises du monde réel à la technologie blockchain. Et si ce projet arrive à attirer des sociétés connues et reconnues, si de nouveaux services qui répondent à des besoins de tous les jours apparaissent sur les différentes blockchains, alors il va y avoir une grande confiance de la part du grand public qui va s'intéresser de plus en plus à cet écosystème. En résumé, le projet Casper va permettre l'adopération massive du grand public à la crypto-monnaie. Alors, pour analyser ce projet, on va prendre les différentes variables que nous avions prises pour étudier le projet XRP. La première variable étant l'historique. Alors, on peut voir sur le document que le réseau Casper a été lancé le 30 mars 2021, donc il a un historique d'un an et demi. Encore une fois, ce n'est qu'une variable qu'il faut combiner aux autres variables pour pouvoir avoir un processus de décision. Cette variable d'historique nous donne quand même une bonne indication sur un projet, mais cette variable prise toute seule ne doit pas générer une décision. En effet, il peut y avoir des projets très early qui ont énormément de potentiel, comme des projets qui sont là depuis très longtemps et qui sont peut-être dépassés ou qui n'y arriveront jamais. On peut voir ici sur cet article de CryptoNote que ce réseau a été lancé en grande pompe en mai dernier, donc en 2021. la crypto Casper du projet blockchain s'est rapidement effondrée, la faute à un marché crypto qui entrait alors dans une phase de correction qui va durer plusieurs mois. Aujourd'hui, le projet semble enfin prêt à décoller. C'est ce qu'on essaye de savoir. Allez, je passe sur le graph sur TradingView de Casper, donc depuis mi-2021. Alors, on peut voir que le token s'est assez bien comporté au début avec des valeurs de 0,20, 0,22, 0,10 et là, il s'est effectivement complètement écroulé comme on vient de le voir pour atteindre actuellement un prix de 0,028. On va confirmer ça avec CoinMarketCap. On retrouve bien le même prix, 0,028 dollars, donc une petite progression de 2,08% sur 24 heures. Le volume, si tu en ai parlé dans la dernière vidéo, le volume est une variable aussi très intéressante qui va servir au processus de décision. Donc, on va le rajouter dans l'analyse de nos tokens. Le volume est en augmentation de plus de 152,28%. Donc ça, c'est super intéressant pour un volume en dollars de 15 millions de dollars environ. Alors, toute proportion gardée, il faut le comparer avec un autre token pour estimer ce volume en dollars. Je vais le comparer à l'XRP, on en a parlé hier. Tu vois que le volume en dollars sur l'XRP est d'environ 3,9 milliards de dollars avec en plus encore une augmentation. Il va falloir vraiment surveiller cet actif financier. 3,9 milliards sur 24 heures, on peut voir que sur le Casper, malgré une augmentation du volume, on reste quand même assez faible. Mais c'est quand même une augmentation du volume, il faut aussi surveiller ce token. Alors, je reviens sur mon graphique trading view et on peut voir effectivement ici, tu vois dans cette partie, le volume qui augmente. Donc, il n'y avait quasiment pas de volume depuis décembre 2021, donc très très peu de volume. Et depuis juillet 2022, on retrouve du volume de transactions sur ce projet Casper. Donc, effectivement, il va falloir surveiller. Pour l'instant, cette énergie qui provient du volume n'a pas eu encore comme conséquence de faire pump ou en tout cas de créer une tendance haussière à ce token. Mais, il faut surveiller, il y a du volume, donc il y a de l'énergie, il y a de la vie et cela peut être intéressant pour cet actif. Alors, on a vu la première variable qui est l'historique et qui nous permet d'analyser un an et demi de vie de ce token. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. On vient de voir à l'instant la deuxième variable qui est le volume de transactions et ce volume est en train d'augmenter depuis cet été, plus 152% de volume en 24 heures. Il se passe quelque chose, il va falloir surveiller de prix le token Casper. Voyons maintenant si ce token correspond à la philosophie de la chaîne, à savoir, est-ce que Casper est un token déprécié ? On va voir ça tout de suite. Alors, je me rends sur un site de prévision de cours. Alors, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, ce n'est pas pour savoir quel va être le prix dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, car personne ne peut le savoir qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais c'est surtout pour pouvoir estimer son prix théorique et voir si ce token est déprécié, donc possède une valeur actuelle qui serait en dessous de son prix. Et bien entendu, il faut croiser les informations, regarder sur plusieurs sites, car c'est des intelligences artificielles qui, avec plein de paramètres, arrivent à donner une estimation du prix. Alors, on va commencer à regarder sur le court terme, 2023, fin 2023, alors on va regarder décembre 2023, et le prix de prévision serait de 0,075. On va voir ce que ça donne sur le graphique. Alors, ça donnerait un prix du token qui serait environ par ici, ça ferait une variation d'environ 170%, et finalement, ça coïncide avec un support de ce graphique, donc ce prix finalement n'est pas déconnant. Juste pour savoir, je vais regarder la prévision à long terme, donc en 2031, et là, je vois un prix à 1,52$. Alors, ce prix me paraît vraiment optimiste, on ne va pas le retenir. Ce qu'on peut en conclure, c'est que le prix théorique devrait être dans cette zone, tu vois que je prends assez large, donc qui serait supérieur au prix actuel. Alors, c'est un actif qui est déprécié, maintenant, il reste encore beaucoup de variables à étudier sur ce projet pour savoir si vraiment, malgré cette dépréciation, est-ce qu'il faut investir dans ce projet ? Il va falloir voir les variables de la communauté, est-ce que la communauté est forte, et est-ce qu'elle est derrière ce projet Casper ? Il va falloir s'intéresser à la team qui est derrière ce projet. Il va falloir s'intéresser aussi à la variable roadmap, savoir où ils en sont, est-ce qu'ils respectent la feuille de route ? Voilà encore beaucoup de variables à étudier pour pouvoir prendre une décision envers ce projet Casper. Alors ici, il y a une information très intéressante, c'est sur le marché de Casper, ce qui veut dire quelles sont les plateformes centralisées où tu peux acheter du token. Donc, tu peux voir que le plus gros volume se fait sur Gate.io, mais il n'y a pas de Binance. Casper n'est pas listé aujourd'hui sur Binance. Alors, pour confirmer cette information, j'ai trouvé un article, un listing sur Binance pour se relancer. donc, un listing sur la plateforme Binance représente le Graal pour un projet crypto avec à la clé plus de visibilité et une hausse substantielle du cours du token. Ainsi, un listing sur Binance ou sur Coinbase pourrait jouer très favorablement sur le projet. La communauté Casper fait d'ailleurs le forcing pour un listing sur le plus gros exchange du monde. mais comme le rappelait CZ, le PDG de la plateforme, la première condition pour un listing sur Binance est le nombre d'utilisateurs et la popularité d'une crypto. Une popularité qui grandit à vue d'œil pour Casper. Donc, cette information est très importante. Il faut savoir que le projet Casper n'est pas encore listé sur Binance et s'il arrive à être listé sur cette plateforme, la visibilité pourrait arriver plus vite et le token pourrait pumper. Donc, c'est une variable encore à prendre en compte. Aujourd'hui, il faut surveiller Casper quand on vient de voir que son token est déprécié. Le volume est en train d'augmenter. L'utilité de ce projet répond à un réel besoin de l'écosystème crypto. Alors, en effet, il ne possède pas un grand historique. La communauté n'est pas énorme mais elle attire de plus en plus d'utilisateurs et peut-être qu'un jour, on retrouvera Casper sur la plateforme Binance. Je pense que Casper est un token qu'on va garder sur notre liste et on va continuer à analyser ce projet semaine après semaine, mois après mois. Si certaines variables commencent à augmenter et se combiner ensemble, peut-être que ça forcera notre décision d'investir dans ce projet. Pour le moment, je pense qu'il est encore trop tôt. Ceux qui sont déjà rentrés, c'est très bien. Ceux qui veulent tenter l'aventure tout de suite, faites-le si vous avez les bonnes convictions. Pour ma part, je vais encore attendre car il va me falloir d'autres signes pour investir dans ce projet. Nous allons surveiller les différentes news de ce projet en les pondérant tout le temps et nous verrons comment se comportent les différentes variables. J'espère vraiment que ce contenu te plaît, j'espère qu'il t'apporte de la valeur ajoutée. Moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager mes recherches avec toi. Comme d'habitude, je te demande de me donner de la force en t'abonnant à la chaîne YouTube et à mon compte Twitter. Like cette vidéo, mets des commentaires et je te retrouve rapidement sur la chaîne Tutok.